C'est mon film de fin d'études de l'inceste. J'en ai réalisé deux avant qui étaient toujours dans la thématique de l'horreur, du film fantastique, mais toujours avec un sujet assez féministe, qui parlait de sujets sociaux. Pour moi, le thème principal, c'est la transformation, le fait de se libérer aussi d'une situation toxique. Mes précédents films, c'est surtout sur le harcèlement sexuel et sur le fait d'être une femme dans ce monde. Il y a toujours un côté un peu plus rigolo, enfin plus léger, où au final, c'est des figures un peu classiques du genre. Et pour celui-ci, j'avais vraiment envie d'avoir une histoire un peu plus profonde, de rentrer dans la psychologie des personnages. Le fantastique n'est pas omniprésent non plus, j'avais envie de partir d'une base assez réaliste, pour après aller vers quelque chose d'un peu plus fantastique. Ça qui me plaît, c'est d'inventer des mondes, d'inventer des situations qui n'exiteront jamais dans la vie réelle. Les masques des sorcières qui sont présents dans le film, c'est Harry Cleven qui m'a aidé sur le coup. C'est un moulage en plâtre sur lequel on va appliquer un espèce de caoutchouc qui va durcir et qui du coup rend un aspect assez spongieux, mais toujours humain. Le bif est assez connu dans le milieu du cinéma de genre et du cinéma fantastique en Europe. Déjà, ça fait un tampon sur le film. Le grand prix du jury, c'est quand même un assez gros prix. Et je pense que oui, ça peut peut-être ouvrir des portes, notamment aussi pour moi, pour mes futurs projets.